Est-ce que vous êtes plutôt Facebook ou Myspace ? On a retrouvé dans l'Express un édito de 2007 qui pose cette question. Myspace, c'est une époque que personne n'a évidemment connu ici. Donc en 2007, on rappelait à nos lecteurs que Facebook, ça voulait dire trombinoscope en anglais et que cette entreprise développera un jour un énorme chiffre d'affaires grâce à des publicités ciblées. Ça n'a pas été trop mauvais sur ce coup-là. Et Facebook est devenu en 20 ans l'un des plus gros empires tech de la planète. Ça, c'était Mark Zuckerberg en 2004, quand il ne savait pas que 20 ans plus tard, il pèserait 125 milliards de dollars. Mais à l'approche de ce 20e anniversaire, on a l'impression que Mark Zuckerberg s'est lancé dans une sorte d'opération rédemption. Une sorte de tactique qui vise à faire oublier que Facebook a très longtemps été le vilain petit canard des GAFAM. Mais avant ça, on peut rappeler que les premiers jours de l'enfant Facebook ont été quand même très, très heureux. Si on rembobine rapidement, comme on disait au début du siècle, le 4 février 2004, Mark Zuckerberg a 20 ans et il lance TheFacebook.com depuis son dortoir de Harvard. Succès immédiat, le réseau ne met pas longtemps à se faire connaître au-delà des campus universitaires américains. Durant l'été, l'entreprise pose ses cartons en Californie, à Palo Alto. Le million d'utilisateurs est atteint dès décembre. En 2006, la société emploie déjà 150 salariés. Au mois de juillet, Yahoo fait même un chèque de 1 milliard de dollars pour acheter la start-up. Conscient du potentiel, Mark Zuckerberg refuse. En 2007, Microsoft entre au capital. L'entreprise est désormais valorisée à 15 milliards de dollars. Le nombre d'inscriptions est exponentiel. En août 2008, 100 millions de personnes sont sur Facebook. En juillet 2011, le groupe est valorisé à 50 milliards de dollars. C'est la première start-up au monde à atteindre ce cap. Je ne sais pas si vous avez passé une bonne année 2012, mais chez Facebook, le cap du milliard d'utilisateurs a été atteint et leur entrée en bourse a été tout simplement la plus grosse de l'histoire des valeurs technologiques. Le réseau social, ayant désormais 4000 employés, rachète même Instagram la même année et WhatsApp deux ans plus tard. Le petit site développé à Harvard est devenu un gigantesque groupe tech. Moi, j'ai eu la chance de m'inscrire au tout début de Facebook quand c'était encore réservé aux universités américaines parce que mon père étant universitaire, j'ai réussi à récupérer une adresse e-mail qui m'a servi à faire l'inscription. Lui, c'est Fabrice Eppelboin, un enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Les ingrédients du succès, il y a à la fois une vraie vision de Mark Zuckerberg qui a pensé Facebook dès le démarrage comme un outil à cibler publicitairement, d'où cet usage très avancé, on va dire, pour rester poli des données personnelles. Et puis, Facebook a su profiter des erreurs de ses concurrents. À l'époque, le gros concurrent, c'était MySpace. MySpace a fait plusieurs erreurs, dont une qui était catastrophique. Ils ont décidé d'éliminer les profils des chiens et des chats que les utilisateurs avaient faits de leurs animaux domestiques. Et ça, tuer des chats, on ne peut pas faire pire dans la culture Internet. Ça a été absolument fatal et ça a causé une immense migration de MySpace vers Facebook. Et ça a permis l'internationalisation très rapide de Facebook qui a profité, au final, de la base d'utilisateurs de MySpace. Juste un petit mot pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est comme sur Facebook, on va faire une grande communauté. L'importance de l'écosystème américain dans cette aventure, vous me disiez, il est assez important. L'écosystème américain, il est assez important parce qu'il y a un accès à des compétences qui est unique au monde, mais surtout, il y a un accès à du financement qui est absolument unique au monde. On pouvait envisager, dès les années Facebook et même avant, dès les années Amazon, on pouvait envisager de financer à perte des sociétés pendant des années et des années, de façon à ce qu'elles se construisent, sans avoir un espoir ni de revente immédiate, ni de plus-value, ni de quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on ne trouve qu'aux États-Unis aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on a pu faire en France. Dans les années 2010, on comprend que Facebook, ce n'est pas que la plateforme pour observer les 17 photos de chats par semaine de votre tante Robert, mais c'est aussi un outil qui permet des bouleversements politiques. On l'a vu avec les printemps arabes, par exemple, mais aussi avec les indignados en Espagne, ou encore avec Occupy Wall Street aux États-Unis. Donc, attention à Facebook, ça permet à des voix, à des mouvements de se faire entendre, mais certains comprennent aussi que c'est un outil formidable pour manipuler des opinions. Et ça, j'en ai parlé avec Shira Frankel, une journaliste du New York Times qui a écrit un best-seller sur Facebook en 2021. Je pense qu'en Amérique, les années 2016 à 2017 sont vraiment quand vous avez eu un changement dans comment les gens regardent Facebook. La raison que beaucoup de ce que j'ai changé, c'est-à-dire que, vous savez, c'est-à-dire que, vous savez, c'est-à-dire que, vous savez, c'est-à-dire que, vous savez, Cambridge Analytica, c'est le scandale qui a le plus terni l'image de Facebook. Cette entreprise britannique a collecté les données de dizaines de millions d'Américains en utilisant des tests de personnalité, soi-disant à des fins académiques. Puis, elle a mis ses données au service de personnalité politique. Parmi les clients de Cambridge Analytica, il y avait Donald Trump, le vainqueur de la présidentielle américaine de 2016. Dans ses comptes de campagne, on y apprend que 6 millions de dollars ont été versés à Cambridge Analytica et c'est le début pour Facebook d'une grave crise de confiance. en 2018, Mark Zuckerberg entame une grande tournée mondiale d'excuses officielles présentées en costume cravate avec des premières dates devant le congrès américain où de très nombreuses questions lui ont été posées, certaines un peu curieuses. Certaines un peu plus sérieuses. Et d'autres carrément plus engagées. Mais ce que le monde entier a retenu, c'est ce visage un peu contri de Mark Zuckerberg et surtout, ses excuses. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And I'm sorry for it. A lot of people consider that he was a terrible actor at the time, but what did you make of it? You know, Mark Zuckerberg for his entire career, I would say, has always followed this formula of doing a mia culpa, like, you know, I'm so sorry, I will do better, this was on me, it's my fault, I'm deeply apologetic. Like, it's very American, to be honest. You know, I think it worked for him for much of his early life. Certainly, he would do something that people were appalled by and he would say sorry and everything would move on. And ultimately, because Facebook was so powerful and so popular, he could move on from it. Alors, en l'occurrence, Facebook a relativement peu souffert de ces scandales. Le nombre de téléchargements à l'échelle planétaire a poursuivi, une sorte de croissance tranquille. Et puis, la valorisation boursière du groupe a continué de battre des records jusqu'en 2022. il y a eu ensuite une chute du titre à cause de l'effondrement du marché publicitaire dans le monde. Mais très vite, les affaires ont repris pour Facebook. Ou plutôt pour Meta parce que depuis octobre 2021, le nom de la vitrine a changé. Il y a eu un changement de stratégie annoncé qui a été un investissement massif dans le Metaverse et qui a été l'opportunité pour Facebook de se débarrasser de cette marque qui commençait vraiment à accumuler les casseroles et qui donc désormais s'appelle Meta. Et l'ironie de ça c'est qu'il n'est pas vraiment investi dans le Metaverse. C'est encore un projet, c'est encore quelque chose qui se développe, mais je pense que c'était grandement vu comme un erreur de mettre tellement de l'argent à ce niveau qu'ils devraient changer de nom de la compagnie. En dehors de ça, Facebook se développe dans l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire comme tout le monde. Aujourd'hui, Facebook et Mark Zuckerberg, c'est le patron à contester, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choix dans l'intelligence artificielle qui sont à la fois osés et potentiellement des choix gagnants. Et donc, c'est un acteur clé du monde de l'intelligence artificielle. Accessoirement, il est assis sur le plus gros réseau social de la planète et la plus grande régie publicitaire à côté de ce que Google de la planète. Donc, il y a un rouage de l'économie. To me, what I found sort of satisfaction in life from and what I think is like the right strategy, I think both for like me personally and for the company is less to just focus on like, okay, we're going to just like connect more people and more like, let's do some awesome things. Like we get to work on some of the philanthropy work and helping to cure diseases with Priscilla and a lot of the best scientists in the world. and that's really cool. And it's like, okay. Do you feel like there is a redemption journey? I don't know how to say it. And where are we in this area now? You know, I'm sure for Mark Zuckerberg and for the people close to him, there's deep interest in a redemption journey only because, again, Mark Zuckerberg thinks of himself in terms of history. he wants to be a historic figure. He's not thinking about what the headlines say about him today or tomorrow. And so he looks at somebody, for instance, like Bill Gates, who, I don't know if people remember about Bill Gates, but he had scandal after scandal when he was at Microsoft. And when he left, people thought his reputation couldn't recover. But then he started the Bill and Melinda Gates Foundation. They started doing a lot of nonprofit work and charity work and giving away money for great causes. and all of a sudden he was thought of as Bill Gates, the philanthropist. I imagine Mark Zuckerberg sees something quite similar for himself where he is, yes, trying to redeem himself and his company and he's still heavily invested there. But Mark is turning 40, I believe, this year. He has a very long life and career ahead of him. Well, I imagine he will, you know, do a great many things with his power, with his wealth that will perhaps, I think, in his eyes, redeem him. One.